Chers confrères, bonjour. J'ai le plaisir, l'honneur d'animer une partie de cet atelier relatif aux responsabilités du pharmacien. Un atelier en principe qui doit être co-animé par moi-même et par maître Anibar, pharmacien à Casablanca. Avant de commencer, je tiens à me présenter. Je suis docteur Mohamed Maiaud, je suis pharmacien. Je suis docteur en droit, et je suis professeur de droit pharmaceutique à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. J'interviens également auprès de l'université Aboulkassis, des sciences de la santé, et de l'université Mohamed VI, des sciences de la santé, dans le cadre des DU, relatifs aux droits pharmaceutiques et aux droits médicaux en général. Les organisateurs de la 16e édition d'Officine Expo Tout d'abord, je tiens à les remercier de m'avoir associé aux travaux des ateliers qui sont engagés en marge de la 16e édition d'Officine Expo. On m'a demandé de parler un petit peu sur, de traiter le volet responsabilité du pharmacien. Et bien sûr, je n'ai pas un praticien, praticien de ville. Je vis ce droit, comme vous le dites, bien sûr, d'ailleurs, au quotidien. Chaque jour, tous les actes que nous pratiquons, tous les actes pharmaceutiques, trouvent un fondement juridique. Donc, il y a derrière des règles de droit. Et donc, ce que j'ai proposé aux organisateurs, c'est d'aborder, donc moi-même, j'essaierai d'aborder cette notion de responsabilité du pharmacien, parce qu'il y a énormément de responsabilités. Il n'y a pas une seule responsabilité. En plus, ce sont des responsabilités multiformes, qui prennent naissance chacune, selon son objet, donc prennent naissance dans une règle de droit. Et donc, moi, j'ai voulu appréhender ces responsabilités sous l'angle du droit pharmaceutique, c'est-à-dire sous l'angle des règles spécifiquement destinées à l'exercice de la pharmacie et à la pratique de la pharmacie. Parce que le pharmacien, certes, est soumis à ces règles spécifiques, mais également, il est soumis à d'autres responsabilités, d'autres obligations qui, elles, trouveront leur fondement au niveau de textes généraux, tels que le code des obligations et des contrats, le code de commerce, le droit fiscal, etc. Donc, responsabilité du pharmacien, donc, vue sous l'angle juridique, plutôt sous l'angle du droit pharmaceutique, cela, tout d'abord, va nous renvoyer, ou nous renvoie, donc, à cette notion de droit pharmaceutique. Donc, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de juristes parmi nous, parce que, donc, s'il y avait 11 juristes, ils vont se dire que ces pharmaciens sont prétentieux, ils prétendent avoir un droit à eux tout seuls. alors que, pour les juristes, il y a deux grandes branches du droit, le droit public et le droit civil, donc, que vous connaissez. Mais, donc, à l'intérieur de ces deux branches de droit, à l'intérieur de ces deux grandes branches de droit, le public et le civil, nous avons également, donc, plusieurs, donc, règles juridiques qui sont spécifiques à telle ou telle activité, y compris, donc, la pharmacie. Donc, le droit pharmaceutique, la pharmacie dispose de son propre droit, un droit autonome, donc, propre, donc, à l'exercice des activités de fabrication, de détention et de dispensation des médicaments. Donc, ce droit pharmaceutique, donc, ce droit spécifique, donc, on ne peut, donc, l'appréhender et le comprendre qu'à travers l'environnement, donc, de la pharmacie. Et au sein de cet environnement de la pharmacie que vous connaissez certainement, donc, il y a à l'intérieur un produit, donc, qui représente le fondement même de l'existence du pharmacien, la raison d'être du pharmacien, c'est l'objet de l'activité purement pharmaceutique, qui est le médicament, et bien sûr, pour lequel il y a un certain nombre d'intervenants, un certain nombre d'institutions, donc, qui vont mettre en oeuvre ce droit pharmaceutique, qui vont l'appliquer, qui vont le corriger, le modifier et le créer davantage. Donc, le médicament, comme fondement de ce droit pharmaceutique, donc, il appelle, donc, bien sûr, l'existence de pharmacien, et le pharmacien, bien sûr, étant un professionnel du médicament, donc, cela sous-entend qu'il doit, au préalable, donc, être qualifié et présenter toutes les conditions juridiques requises pour l'exercice de la pharmacie. Donc, une formation au préalable, sanctionnée par l'obtention d'un diplôme, sanctionnée également par l'obtention d'une autorisation d'exercer qui est délivrée par les administrations compétentes. Et bien sûr, ce pharmacien ne peut exercer, donc, l'art pharmaceutique que dans le cadre d'entreprises, ou dans le cadre de lieux spécialement dédiés à ces activités, à savoir l'établissement pharmaceutique industriel pour la fabrication des médicaments, l'établissement pharmaceutique grossiste répartiteur pour la distribution, et bien sûr, les lieux de la dispensation, les lieux où sont dispensés les médicaments que vous connaissez, bien sûr, à savoir l'officine de pharmacie, ou le cadre de la pharmacie de ville, et les réserves de médicaments à l'intérieur des cliniques, et bien sûr, la pharmacie hospitalière. Et bien sûr, dans cet environnement, il ne faut pas perdre de vue le principal destinateur de ces médicaments, qui est le patient consommateur. C'est-à-dire, le médicament ne peut être fabriqué et mis sur le marché que pour un objectif, c'est-à-dire permettre aux malades de le prendre, et bien sûr, afin de lutter contre les maladies ou contre certains problèmes de santé. Et bien sûr, ce consommateur, il appelle, bien sûr, réclame des produits de haute qualité. C'est-à-dire, il faut que les médicaments qui sont mis sur le marché, ils présentent la qualité requise. Il faut qu'ils ne soient pas... Il faut qu'ils présentent inocuité, bien sûr, pour ne pas présenter de danger pour la santé des citoyens, mais également, il faut qu'ils présentent l'efficacité thérapeutique. Donc, sinon, ça ne sert à rien de fabriquer des médicaments qui sont dénués de toute efficacité thérapeutique. Et bien sûr, ce consommateur doit donc être protégé. Il y a une protection juridique donc de ce consommateur. Et cette protection juridique, bien sûr, qui est assurée par l'administration au travers, bien sûr, au départ, à travers l'autorisation de mise sur le marché des médicaments, une fois que le médicament est obtenu sans autorisation de mise sur le marché, cela sous-entend que tous les tests, tout est passé en revue au PNF1. Et bien sûr, le médicament, nous sommes sûrs qu'il est efficace, qu'il ne présente pas de danger pour la santé des citoyens et bien sûr, qu'il présente tout l'intérêt thérapeutique. N'est-ce pas ? Et bien sûr, c'est là le fondement de ce contrôle préalable de l'administration en accordant l'autorisation de mise sur le marché, c'est de protéger en amont l'ordre public sanitaire dans sa composante médicaments. Et par la suite, cette administration va être donc toujours en mode veille, donc elle va suivre ce médicament tout au long de son cycle de vie, depuis la fabrication jusqu'à la consommation, la dispensation, mais ce contrôle va aller au-delà de la dispensation dans le cadre de la pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'on va scruter de près les éventuels effets secondaires qui risquent donc d'apparaître. Et bien sûr, l'objectif étant d'assurer la sécurité sanitaire liée aux médicaments. Et bien sûr, l'administration, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle s'intéresse bien sûr aux pharmaciens en amont, en accordant les autorisations d'usage. Elle contrôle également en amont les établissements ou les entreprises pharmaceutiques dans lesquelles vont être exécutées des actes pharmaceutiques, les établissements fabricants et les officines de pharmacie, mais également les réserves de médicaments à l'intérieur des cliniques. Mais bien sûr, dans cet environnement, il y a toujours un juge. Un juge qui va être l'arbitre entre les différents intervenants parce que dans cet environnement, cet environnement n'est pas tout le temps stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas le cas. Chaque jour, au sein de cette relation qui met en opposition plusieurs intervenants, il y a toujours des incidents de parcours qui risquent de subvenir. Et là, il faut absolument qu'il y ait l'intervention d'une autorité qui est indépendante, qui va trancher les litiges qui risquent de naître à la suite des relations qui se tissent dans cet environnement. Un pharmacien pour lequel on va refuser une autorisation d'exercer, ou bien un pharmacien pour lequel on va refuser l'autorisation d'ouverture d'une officine ou bien d'un établissement pharmaceutique. Et lorsqu'il sent qu'il est victime d'un abus de pouvoir, s'il est convaincu que sa situation juridique est saine et qu'il est conforme aux prescriptions légales en la matière, il a le droit de contester ce refus en recourant à un juge administratif pour éventuellement annuler ses décisions de l'administration. C'est le cas également quand un médicament ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire qu'un pharmacien dépose un dossier d'AMM et que l'administration prétend que le médicament ne présente pas toutes les qualités requises. Et là, ce fabricant a le droit de contester bien sûr ce refus auprès d'un juge administratif. Mais le juge n'est pas là que pour trancher les litiges qui vont naître entre les pharmaciens et l'administration. mais sa présence est fondamentale dans le cas des problèmes qui peuvent survenir lors de la consommation du médicament. Une mauvaise dispensation, un pharmacien qui ne fait pas attention et qui dispense une ordonnance qui présente des incompatibilités, des interactions médicamenteuses, un pharmacien qui va dispenser un médicament pour un enfant alors que le médicament est exactement réservé à l'adulte, un pharmacien qui va prodiguer un conseil qui va conseiller un médicament ou bien un produit cosmétique et par la suite ce produit cosmétique ou bien ce médicament va générer et va produire un préjudice chez le consommateur et bien sûr ce préjudice qui peut prendre plusieurs formes soit un problème physiologique, un problème physique, corporel et même un préjudice moral. Ça peut arriver le préjudice moral et là donc ce malade, ce patient a le droit de demander une réparation. Tout d'abord il a le droit de demander surtout si la faute constitue une faute ou bien un non-respect à une loi là donc la victime peut recourir à un juge pour que ce pharmacien soit condamné pour faute grave et en plus elle a donc cette victime ce consommateur a le droit de demander une réparation dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité civile donc du fait du médicament. D'accord ? Donc ce droit pharmaceutique c'est l'ensemble des règles juridiques l'ensemble des règles de droit qui vont gérer toutes les relations qui se tissent entre ces différents intervenants dans le cadre des activités pharmaceutiques en plaçant dans son centre le médicament. Donc ce droit pharmaceutique que vous appliquez à longueur de journée donc c'est ce n'est que l'ensemble des règles de droit donc ils placent dans leur centre le médicament qui est le fondement et le noyau donc le centre de gravité de ce droit pharmaceutique et bien sûr il a donc pour autre protagoniste le pharmacien lui-même qui est à la fois acteur et sujet du droit pharmaceutique. Il est sujet du droit pharmaceutique dans la mesure où c'est à lui principalement que s'adressent ces règles juridiques ces règles de droit parce qu'il est tenu donc de les appliquer de les respecter à la lettre pourquoi il est tenu de les appliquer et de les respecter à la lettre tout d'abord parce que le pharmacien est dépositaire d'un monopole d'une confiance de l'état un monopole juridique et bien sûr contrairement à ce que l'on dise à longueur de journée ce n'est pas un monopole économique donc nous les pharmaciens on dispose d'un monopole de compétences et non pas d'un monopole économique parce que tous les ingrédients donc de la concurrence se trouvent au niveau de la pharmacie il n'y a pas une seule pharmacie ou bien un seul établissement pharmaceutique heureusement au Maroc nous avons plus de 50 unités de fabrication pratiquement 70 unités donc de distribution et d'après les chiffres pratiquement 10 000 officines de pharmacie donc la concurrence sur le plan du terrain donc elle est là d'autant plus que les autres ingrédients de la concurrence se trouvent tout le monde vend le même médicament donc il n'y a pas une exclusivité pour tel ou tel pharmacien nous disposons tous du même produit qui est mis sur le marché encore mieux donc la concurrence se joue entre les produits donc pour une même pathologie vous avez plusieurs types de médicaments et bien sûr encore mieux quand le médicament la molécule tombe dans le domaine public c'est à dire qu'elle ne fait plus l'objet d'une protection dans le cadre du droit des brevets donc toute personne a le droit donc de reproduire de copier la molécule et donc de la mettre sur le marché et c'est ce qu'on appelle le médicament générique donc il est sujet du droit pharmaceutique les pharmaciens sont sur le sujet du droit dès lors que donc les pouvoirs publics l'état place en eux donc une confiance assez poussée donc et leur accorde un monopole de compétences sur le médicament et bien sûr ils sont acteurs du droit pharmaceutique parce que ce droit bien sûr il ne fait pas l'objet d'une révision fréquente les règles de droit qui s'appliquent pour la pharmacie font l'objet de révisions certes sporadiques donc qui ne sont pas fréquentes elles se font donc à un rythme très long chaque 30 ans chaque 40 ans mais l'essentiel c'est qu'elles s'adaptent à l'évolution économique et sociale du pays et surtout elles s'adaptent à l'évolution technologique et à l'évolution de la pharmacie et bien sûr donc cette adaptation en continu des règles de droit qui régissent la pharmacie sont le fruit de la pratique du pharmacien c'est à travers donc la pratique au quotidien à travers le respect au quotidien de ces règles de droit qu'on se rend compte qu'il y a des insuffisances il y a donc un anachronisme qui s'installe des règles de droit qui se trouvent pratiquement dépassées et bien sûr c'est le pharmacien qui va remonter qui va faire le feedback auprès des pouvoirs publics pour que ces règles de droit soient revues et corrigées et l'exemple le plus simple que vous connaissez certainement et donc je tiens à le rappeler c'est les fameuses règles de droit qui régissent les substances vénéneuses le texte que nous appliquons au quotidien la dispensation du médicament la détention et la dispensation des médicaments reposent reposent foncièrement sur les règles donc du contenu dans le DAER de 1922 relatifs aux substances vénéneuses et bien sûr la date ce texte il date de 1922 le 2 décembre 1922 et actuellement il représente l'un des vestiges de la législation du protectorat il est toujours d'application donc je pense qu'il doit être le seul avec le texte sur les obligations et les contrats c'est-à-dire le code civil marocain donc c'est un texte qui est pratiquement séculaire et donc nous sommes tous unanimes sur son caractère obsolète nous sommes tous unanimes sur son anachronisme il est pratiquement largué par l'évolution scientifique aujourd'hui ce texte qui parle de l'astrychnine qui parle des dérivés du mercure etc aujourd'hui c'est des médicaments qui n'existent plus qui sont dépassés nous sommes aujourd'hui à l'ère du biomédicament nous sommes aujourd'hui à l'ère des nanomédicaments carrément et là c'est un texte qui est appelé à être revu et corrigé et en urgence malheureusement sa révision tarde à voir le jour parce que comme vous le savez c'est un texte qui fait intervenir plusieurs départements ministériels c'est un texte qui concerne à la fois la santé dès lors qu'il gère la situation du médicament à usage humain mais également il intéresse le médicament vétérinaire donc il fait intervenir dans le ministère de l'agriculture parce que le médicament vétérinaire a le même statut que le médicament humain c'est à dire il a besoin d'une autorisation de mise sur le marché d'un établissement pharmaceutique etc donc il y a les mêmes contraintes qui se posent aux pharmaciens fabriquant des médicaments humains se posent également pour le pharmacien ou bien le vétérinaire donc qui cherchent à fabriquer des médicaments vétérinaires il y a un troisième donc intervenant dans le cadre de ce travail de 1922 c'est le ministère de l'industrie et du commerce du commerce et de l'industrie parce que plusieurs substances vénéneuses trouvent une application dans le cadre de l'industrie donc une application industrielle et bien sûr pour mettre tout ce bon monde autour d'une table et discuter donc l'actualisation de ce texte donc vous imaginez le temps qu'il va falloir pour mettre tout le monde autour d'une table donc rapidement donc ce droit pharmaceutique dont nous sommes en train de parler donc on peut le qualifier de droit des produits pharmaceutiques et des produits de santé dès lors que comme on vient de le voir il met en avant le médicament et les produits de santé c'est un droit des activités pharmaceutiques c'est l'ensemble des règles qui régissent le statut du pharmacien comment ce pharmacien va accéder à la vie professionnelle comment il doit ouvrir sa pharmacie ouvrir son établissement pharmaceutique comment il est tenu de le gérer au quotidien comment il doit gérer ses absences ses relations avec ses collaborateurs etc donc l'ensemble des activités du pharmacien sont régies par ce droit il s'agit également d'un droit des entreprises pharmaceutiques parce qu'à l'intérieur de ce corpus certes éclaté parce que chez nous contrairement à ce qui se passe ailleurs on n'a pas un code un véritable code du médicament de la pharmacie la loi 1704 ne représente pas donc une image fidèle d'un code parce qu'un code c'est le fait de codifier c'est le fait de regrouper l'ensemble des règles juridiques qui régissent une même matière une même discipline dans un seul texte un texte seul et unique par exemple en France nous avons le code de la santé le code de la santé c'est l'ensemble des règles de droit qui régissent toutes les activités de la santé les activités médicales pharmaceutiques les auxiliaires de santé le médicament les autres professionnels etc. tout est regroupé dans le cadre du code de la santé bien sûr avec des livres le livre 1 du livre 1 jusqu'au livre 6 si ma mémoire est bonne et chaque livre est dédié à une activité particulière chez nous ce n'est pas le cas chez nous donc la fameuse loi 1704 qu'on se plaît d'appeler code du médicament et de la pharmacie n'est en réalité qu'une reprise de l'ancien texte qui était de d'ailleurs de 1960 donc qui disposait je pense de 22 textes 22 articles 22 dispositions qui ont été donc améliorés en juridivé en bélie pour en faire donc un texte de 140 articles mais en fait ce code ne régit que le médicament et l'activité pharmaceutique c'est à dire les entreprises pharmaceutiques mais à côté nous avons d'autres textes tels que le texte de 1922 la loi sur la recherche biomédicale nous avons le texte sur l'ordre des pharmaciens et j'en passe donc nous avons un corpus juridique qui est éclaté qui est fait de pièces et de morceaux donc et chacune donc sert à être utilisée donc pour définir une situation et pour gérer et réglementer cette situation et quand je parle de droit des entreprises pharmaceutiques cela donc nous renvoie essentiellement donc au statut juridique donc que les pouvoirs publics ont mis en place pour gérer les lieux où vont être exercés où vont s'exercer des activités pharmaceutiques donc c'est l'ensemble des règles qui vont régir le statut de l'officine la forme juridique de l'officine il y a quelques années l'officine ne pouvait être exploité que dans le cadre de la personne physique en unipersonnel donc chacun une personne pour une pharmacie ou a fortiori deux ou plusieurs personnes seront appelées donc selon leur volonté à créer et à exploiter une et une seule officine la forme la personne morale la forme sociétaire qui était acceptée donc jusqu'en 2008 2008 c'est ça n'était que la société en non collectif une société de personnes qui présentent toujours pratiquement les mêmes inconvénients que la personne morale et ce n'est qu'en 2008 ce n'est qu'en 2008 ce n'est qu'en 2008 que le législateur a donc a fait rentrer dans le cadre du droit de la pharmacie du droit pharmaceutique donc la possibilité d'exploiter de créer d'exploiter une officine de pharmacie donc sous forme d'une société d'une personne morale et cette fois-ci donc c'est la SARL soit une SARL associée unique ou bien une SARL à plusieurs associés donc là on trouve un petit peu des contraintes juridiques mais des obligations donc de de droit pour pouvoir créer et gérer une pharmacie sous forme de société c'est-à-dire la nature du capital les porteurs donc des participations la gestion les modalités de gestion etc parce que gérer une pharmacie sous forme de SARL n'est pas la même chose que gérer une autre entreprise sous forme de SARL dans le cadre de la pharmacie il y a parmi nous maîtres à Nivar qui nous souhaitent la bienvenue voilà qui va peut-être nous parler en long et en large avec tout le savoir qu'il faut sur les structures sociétaires donc du point de vue constitution et gestion dans le cadre de la pharmacie une pharmacie gérée sous forme de SARL ne peut appartenir qu'à des pharmaciens qui doivent être obligatoirement détenteurs des parts sociales donc aucune personne étrangère à la pharmacie ne peut avoir de parts sociales au niveau de cette pharmacie et bien sûr tous les pharmaciens associés dans le cadre de la SARL doivent être obligatoirement tous gérants de la société et bien sûr ils n'ont pas le droit d'avoir des parts dans d'autres officines exploitées soit sous forme d'association ou bien de personnes morales donc là des obligations juridiques quant à la formation et à l'exploitation de ces entreprises et c'est la même chose pour les laboratoires donc fabriquant les établissements pharmaceutiques et industriels certes si la loi a ouvert le capital c'est à dire aujourd'hui un bailleur de fonds quelqu'un qui dispose de capitaux suffisants pour créer un établissement pharmaceutique il peut le faire il a le droit de le faire à condition d'avoir des pharmaciens responsables un pharmacien responsable et des pharmaciens assistants qui vont gérer les actes pharmaceutiques et s'occuper de l'ensemble des actes pharmaceutiques encore mieux la loi met à la charge de ces établissements de mettre dans tous les postes techniques et commerciaux des pharmaciens actuellement la 1704 oblige tous les établissements pharmaceutiques industriels et les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs de donner la responsabilité de gestion des départements techniques et commerciaux aux pharmaciens et non plus à des personnes ayant fait des écoles de commerce et bien sûr c'est un droit des instances ordinales le droit pharmaceutique c'est également un droit des autorisations comme vous le savez toutes les activités font l'objet d'autorisation préalable on n'a pas le droit d'ouvrir une pharmacie comme ça donc il faut donc au préalable être autorisé par le conseil de l'ordre il faut donc avoir un local qui présente toutes les exigences réglementaires prévues à cet effet et il y a donc des commissions qui vont visiter le local pour voir sa conformité donc avec ce qui est prévu par la loi etc. et par la suite l'administration va délivrer la fameuse licence le fameux CESAM qui va permettre à ce pharmacien d'ouvrir son officine et de l'exploiter et bien sûr là c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est les responsabilités c'est également un droit des responsabilités parce que comme on va le voir il y a un certain nombre d'obligations il y a plusieurs obligations qui pèsent sur le pharmacien à travers ces textes de droit pharmaceutique et bien sûr ces obligations sont génératrices de responsabilités dans le cas où le pharmacien se retrouve défaillant et donc ne va pas respecter ce que la loi prévoit donc rapidement pour ne pas empiéter sur le temps accordé à mon collègue donc je vous passe en revue l'ensemble des textes donc l'ensemble des règles spécifiques du droit pharmaceutique c'est-à-dire l'ensemble des règles que le législateur donc a mis en place spécifiquement pour gérer les activités pharmaceutiques et là donc j'ai pris le soin de mettre cette petite pyramide qui en fait représente la fameuse pyramide de Kelsen Kelsen qui est un célèbre juriste autrichien qui a donc à l'instar des scientifiques parce que les juristes sont des scientifiques donc les juristes ont la tendance à classifier les choses donc ils procèdent dans une classification intelligente et Kelsen donc avait mis sa fameuse pyramide la fameuse hiérarchie des normes donc et à chaque niveau de cette hiérarchie correspond une catégorie de règles de droit donc qui qui est installée dans cette pyramide en fonction de son autorité par rapport aux autres règles de droit mais bien sûr en fonction de l'autorité étatique qui a procédé donc à la mise en place de ces règles et bien sûr là au sommet de cette pyramide on a la loi fondamentale du pays qui est la constitution c'est la charte fondamentale du pays dans un deuxième niveau nous mettons les lois les lois parce que la loi est l'expression suprême de la volonté de la nation donc les lois sont votées par nos représentants donc elles trouvent leur place dans le second étage de cette pyramide et bien sûr là on va mettre les règlements et l'infradroit et donc parmi les règles spécifiques au droit pharmaceutique nous avons la 1704 qui régit donc le statut du médicament le statut du pharmacien le statut des établissements pharmaceutiques et bien sûr les modalités d'exercice donc comment le pharmacien doit exercer la pharmacie nous avons également le dialogue 1922 dont je viens de dire un petit mot donc le dialogue 1922 relatif aux substances vénéneuses nous avons le texte sur l'ordre des pharmaciens il est très important et on verra tout à l'heure pourquoi vous le savez mais alors que le conseil de l'ordre est donc dépositaire du pouvoir disciplinaire donc c'est le conseil de l'ordre donc à l'instar d'un juge judiciaire qui va sanctionner les pharmaciens qui ne va pas respecter une disposition légale qui va être puni et sanctionner soit par une peine privative de liberté ou bien par une peine pécuniaire d'un autre côté le pharmacien peut être traduit et risque d'être traduit devant un conseil de discipline qui est formé donc par des pharmaciens membres du conseil de l'ordre et la sanction donc elle peut aller comme vous le savez du simple avertissement jusqu'à la radiation définitive du tableau de l'ordre et par conséquent en conséquence c'est-à-dire l'interdiction définitive de l'exercice de la pharmacie donc là vous êtes vous arrivez à percevoir un petit peu le danger ou bien la portée la portée juridique de la sanction disciplinaire quand un pharmacien dispense un psychotrope volontairement il le fait sciemment c'est-à-dire il est conscient qu'il est en train d'enfreindre et de ne pas respecter la loi s'il est pris en flagrant délit ou bien s'il fait l'objet d'une poursuite il va être sanctionné par une peine privative de liberté dans le meilleur des mondes par une peine d'amende et par la suite il va retrouver sa liberté mais un pharmacien qui va être traduit devant un conseil de discipline et il va trouver devant lui des juges intraitables qui risque de le sanctionner par l'interdiction définitive de l'exercice de la pharmacie il va tout faire sauf la pharmacie donc il va perdre ce droit ce privilège que lui accorde de la loi et je parle encore d'ailleurs de 1960 l'ancien donc le prédécesseur de la loi 1704 dans la mesure où il concerne le pharmacien dans la mesure où le pharmacien dispose à travers bien sûr ce texte et à travers la loi 1704 donc d'un monopole sur la détention et la dispensation des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée ou bien des plantes médicinales donc faisant l'objet d'une inscription dans l'un des tableaux des substances vénéneuses nous avons donc les textes pris pour l'application de ces lois je passe rapidement et bien sûr à côté de ces textes spécifiques nous avons des textes de portée générale donc qui vont être certainement traités par notre avis le maître Hannibal donc c'est les textes de portée générale qui s'adressent non pas aux pharmaciens mais à l'ensemble donc des citoyens l'ensemble des acteurs donc sur le terrain nous avons le texte sur les obligations et les contrats d'arrière de 1913 la loi relative au code de commerce parce que les pharmaciens quel que soit leur statut quel que soit leur secteur d'activité qu'ils soient fabricants distributeurs ou bien un pharmacien d'officine donc vont exercer des actes de commerce et bien sûr ils se voient donc sujet donc à respecter donc ces règles de code de commerce la loi relative aux sociétés anonymes dans le cadre des établissements pharmaceutiques industriels et la répartition les sociétés commerciales c'est la SARL donc on va puiser dans cette loi donc des dispositions générales pour la mise en place d'une SARL nous avons également la loi relative donc au code travail le pharmacien nous sommes en train de parler du pharmacien d'officine le pharmacien d'officine étant un chef d'entreprise et bien sûr donc il va tisser donc des relations de travail avec ses collaborateurs avec des pharmaciens assistants avec des employés avec des préparateurs en pharmacie et bien sûr ces relations de travail vont être gérées par donc la loi 6599 formant code travail et bien sûr il y a une loi que beaucoup de pharmaciens ignorent et donc qui concerne les pharmaciens c'est la fameuse loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises donc qui est un texte de portée générale mais avec des dispositions particulières et spécifiques donc aux médicaments donc à la pharmacie et bien sûr donc les sanctions sont lourdes de conséquences alors ces textes donc font peser sur le pharmacien un certain nombre d'obligations c'est-à-dire que le pharmacien va être tenu tenu c'est obligé de respecter donc ces dispositions auquel cas donc il va faire l'objet donc de poursuites et de sanctions c'est-à-dire il va engager sa responsabilité excusez-moi parce que la règle de droit donc c'est une règle obligatoire donc qui s'impose donc moyennant le recours donc à la sanction et parmi ces obligations je vais passer rapidement je vais pas trop m'étaler donc nous avons des on peut les classifier selon leur objet selon l'objet de ces obligations et les premières c'est les obligations propres à la propriété de l'officine pharmaceutique je viens de dire un petit mot il y a quelques minutes une pharmacie d'officine ne peut appartenir qu'à un pharmacien ou plusieurs pharmaciens il est interdit donc à une personne autre que pharmacien qui n'est pas titulaire d'un diplôme de pharmacien qui n'est pas autorisé à exercer d'avoir la totalité de la propriété d'une officine ou bien une partie de la propriété d'une officine c'est un principe pratiquement universel que nous avons hérité donc de la France c'est ce qu'on appelle le principe de l'indivisibilité de la propriété et de la gestion aucun pharmacien ne peut avoir donc ne peut avoir plus d'une officine et bien sûr il doit en être le propriétaire et la gérer en personne et bien sûr là on retrouve donc cette disposition on la retrouve au niveau de l'article 62 de la 17 il doit avoir un propriétaire il doit avoir un propriétaire en commerce c'est ça on ne parle pas de l'esprit du législateur ce n'est pas la propriété foncière ce n'est pas la propriété foncière mais la propriété commerciale le fonds de commerce c'est lui qui est propriétaire du fonds de commerce qui est lié à l'activité d'accord donc ce n'est pas la propriété foncière mais la propriété commerciale donc il doit être le seul propriétaire et la gérer en personne c'est à dire une gestion personnelle propre et personnelle et bien sûr le fondement c'est la protection de la santé publique l'indépendance du pharmacien parce qu'il est inconcevable inconcevable d'avoir dans le cadre de la propriété d'une pharmacie un pharmacien et une personne non pharmacienne qui est donc un bailleur de fonds et bien sûr ça risque de mettre en péril l'indépendance du pharmacien dans le cadre de l'acte pharmaceutique parce que l'un est animé par le dévouement le dévouement pour la santé du citoyen le désintéressement etc. qui sont des principes moraux donc qui gèrent la pratique donc pharmaceutique et l'autre personne donc il est animé par l'esprit du lucre c'est à dire le gain j'injecte de l'argent il faut que je gagne je ne suis pas là pour faire de l'humanitaire et bien sûr donc cette indépendance du pharmacien ne peut être préservée comme étant en avant des obligations interdisant à toute personne qui n'est pas pharmacienne le fait d'avoir donc une part dans la propriété de la pharmacie et bien sûr de là découle un certain nombre de choses qui sont très intéressantes à connaître tout d'abord l'interdiction d'un certain nombre de contrats type location-gérance et gérance libre donc là c'est à dire qu'un fonds de commerce il peut faire l'objet d'une location-gérance si j'ai un café que j'exploite sous forme de société un jour donc je décide d'exploiter sous forme de société ou bien en tant que personne physique un jour je décide de j'ai plus la force donc de gérer ce café je peux le donner en location à un gérant qui va le gérer à ses risques et périls moyennant donc ça se passe dans le cadre d'un contrat qui va être enregistré et publié au niveau du registre de commerce et bien sûr le locataire gérant va être tenu de verser une indemnité locative au propriétaire et c'est lui qui va gérer le fonds de commerce ce genre de choses ce genre de contrat est interdit dans le cadre de l'officine quelqu'un donc un pharmacien qui parle à la force de l'âge ou bien qui a un problème de santé ou bien qui veut se reposer qui veut aller faire des périgrinations pendant plusieurs mois n'a pas le droit de donner son fonds de commerce en location de gérance parce que la loi l'interdit tout cela découle de ce principe d'indivisibilité de la propriété de la gestion la gérance livre c'est la même chose donc c'est des contrats qui sont interdits bien sûr ce principe de l'indivisibilité de la propriété et de la gestion trouve un certain nombre d'atténuations c'est à dire il y a des dérogations qui sont prévues par la loi et bien sûr ce genre de contrat ne peut être accepté que dans le cadre de la gestion d'un fonds de commerce d'une pharmacie par les héritiers quand le pharmacien décède et qu'il laisse donc ce fonds qui laisse des héritiers donc ces derniers disposent donc d'une dérogation donc à travers la loi de pouvoir continuer à gérer ce fonds de commerce combien même ils ne sont pas pharmaciens selon certaines modalités qui sont prévues c'est à dire si le défunt laisse le conjoint et les héritiers qui n'ont rien à voir avec la pharmacie là ils disposent d'un délai que vous connaissez certainement qui est de 18 mois pour pouvoir gérer cette officine mais avec bien sûr le concours d'un pharmacien voilà d'un pharmacien qui va être responsable de l'acte pharmaceutique qui va gérer l'officine et qui va être responsable de l'acte pharmaceutique et au-delà de cette période bien sûr ce fonds de commerce doit obligatoirement faire l'objet donc d'une session d'une session ou bien la pharmacie doit être fermée et bien sûr pour rester toujours sur la même idée et quand le décu juste c'est à dire le défunt laisse à son décès soit le conjoint soit l'un des héritiers étudiant en pharmacie et bien sûr la loi accorde le droit de continuer à gérer la pharmacie avec le concours d'un pharmacien pendant toute la période réglementaire et nécessaire pour l'obtention du diplôme de pharmacien et bien sûr ce principe de l'indivisibilité de la propriété de la gestion est atténué dans le cadre de l'association de la SNC et de la SARL mais bien sûr avec toujours la même obligation c'est que tous les pharmaciens doivent être gérants de la structure et de ne pas avoir d'autres participations dans d'autres pharmacies nous avons d'autres obligations qui sont liées cette fois-ci à l'exercice personnel de la profession et bien sûr la loi oblige les pharmaciens à être présents vous allez me dire que c'est très théorique mais c'est une obligation qui est légale donc elle s'impose donc elle est prévue par la loi et donc nous sommes tenus de la respecter auquel cas on risque d'engager notre responsabilité et bien sûr l'absentéisme au niveau de la loi 1704 il est érigé en délit nous avons avec nous l'avocat qui va nous expliquer avec plus de détails la différence entre le délit et le crime et la portée des sanctions relatives à chacune de ces infractions et bien sûr justement pour préserver la santé des citoyens pour obliger le pharmacien à se consacrer uniquement à ses activités et à accomplir sa mission selon les règles de l'art et les règles de droit il a été interdit aux pharmaciens de cumuler d'autres activités professionnelles en plus de la pharmacie comme bien même ils disposent des diplômes et des formations correspondantes un pharmacien qui est à la fois médecin et pharmacien a-t-il le droit d'exercer les deux en même temps ? Bien sûr que non c'est un cumul de deux professions donc le cumul étant interdit ni le médecin n'a le droit de cumuler entre les deux ni le pharmacien dès lors qu'ils ont le même diplôme n'ont pas le droit de le faire un notaire n'a pas le droit je suis pharmacien et un notaire je n'ai pas le droit d'exercer les deux je suis pharmacien je n'ai pas le droit donc de ce n'est pas une profession libérale c'est une activité d'expertise là il parle des professions libérales réglementées c'est-à-dire des professions réglementées pour lesquelles la loi exige donc un certain nombre de voilà de voilà de contraintes de contraintes juridiques c'est-à-dire un diplôme une autorisation d'exercer ils sont généralement des professionnels inscrits dans des autres professionnels etc nous avons également un certain nombre d'obligations que le législateur a mis en place justement pour réguler la concurrence entre les pharmaciens donc étant une profession foncièrement liée à la santé et si on ouvre la libre concurrence entre les pharmaciens bien sûr nous avons créé un climat nous allons créer un climat propice donc à à l'anarchie à l'anarchie au désordre et bien sûr cette anarchie et ce désordre ne peuvent avoir que des conséquences néfastes donc et dangereuses pour la santé donc des citoyens donc à cet effet le législateur donc a interdit le le colportage pharmaceutique le colportage le colportage ici par exemple il y a même la pomme à couper ou sur la psychose alors le colportage le colportage oui bien sûr on va y arriver donc on va traiter tout ça très rapidement parce que le référent l'interdiction commence à sauter dans certains pays non non on va y arriver donc ce sont ce sont des obligations donc qu'on trouve non seulement au niveau du code de déontologie mais également au niveau de la loi 1704 l'interdiction de solliciter des commandes ou bien des commandes de faire des livraisons à domicile sont interdites le colportage pharmaceutique étant interdit à la fois par le code déontologie et par la loi 1704 c'est à dire il est interdit un pharmacien même pharmacien il lui est interdit d'aller donc étaler sur la voie publique ou bien dans une voiture dans un parking étaler des médicaments donc il est proposé c'est interdit oui parce que le cadre juridique le permet contrairement aussi au Maroc où la loi l'interdit mais s'il vous plaît pour ne pas empiéter sur le temps donc on laisse le débat à la fin comme ça on pourra avancer donc là parce que c'est interdit parce que le cadre juridique ne pâle même pas la loi 1704 donc intervient d'une manière express expressément justement pour interdire ce genre de pratiques l'interdiction du compérage c'est-à-dire toute l'intelligence entre un médecin et un pharmacien de tirer un profit au détriment de la santé d'un patient le recours à la publicité j'en passe donc ce sont des obligations donc que les pouvoirs publics ont mis en place justement pour réguler un petit peu la concurrence entre les pharmaciens et d'éviter donc tous les dérapages qui puissent naître donc de cette liberté concurrentielle nous avons également donc des obligations encadrant la préparation des médicaments et là donc les pharmaciens d'officine sont tenus au respect des bonnes pratiques officinales vous allez me dire que ces bonnes pratiques n'ont pas encore vu le jour oui c'est vrai elles ont été rédigées il y a quelques années mais elles n'ont pas été encore mis sur le circuit pour qu'elles soient adoptées donc il y a des bonnes pratiques officinales il y a également les bonnes pratiques de fabrication et les bonnes pratiques de distribution qui doit faire l'objet donc d'un arrêté qui doit être publié au niveau du but officiel donc on les attend mais ils sont tenus donc dans l'attente de cet ex de cet ex plutôt le pharmacien est tenu de recourir donc à la dernière édition de la pharmacopée française le médicament Thosgalicus donc pour la préparation donc des médicaments l'interdiction de déconditionnement des spécialités vous le savez à moins que la spécialité ne soit donc destinée à être appliquée sur la peau mais sinon le déconditionnement des autres spécialités est interdit on ne peut pas réaliser une préparation magistrale donc en faisant un déconditionnement de spécialité en faisant des mélanges l'obligation de transcription des préparations magistrales sur un registre spécial coté et parafait par les autorités de contrôle là je suis j'ai été étonné parce que la plupart ne le font pas parce qu'au niveau de la loi 1704 il est expressément stipulé que en outre les obligations donc qui découlent du respect du texte de 1922 sur les substances vénéneuses les pharmaciens sont tenus en plus d'avoir un registre spécialement dédié aux préparations magistrales ce registre magistral magistral des préparations magistrales les officiels non donc un registre spécialement dédié aux préparations magistrales qui doit être coté et parafait par l'autorité de contrôle et qui doit être détenu pendant une période d'au moins 5 années en plus de l'ordononcier en plus de l'ordononcier voilà c'est ça oui tout à fait donc le contrôle de la régularité de l'ordonnance on le verra tout à l'heure quand on parlera donc de l'acte pharmaceutique c'est à dire que le pharmacien au moment où il va dispenser son ordonnance il doit s'assurer de la régularité technique et de la régularité donc sur le plan de la forme de l'ordonnance c'est à dire il doit s'assurer qu'il s'agit bien et bien d'une ordonnance prescrite par un médecin qu'elle est régulière donc qu'il y a l'identité du patient etc et par la suite bien sûr il intervient en analysant l'ordonnance pour voir donc la régularité technique de cette ordonnance et il y a bien sûr également donc des règles des obligations s'il vous plaît il y a des obligations donc qui s'imposent aux pharmaciens en termes de gestion des médicaments périmés la loi 1704 donc a pris le soin d'émettre un certain nombre donc pas de recommandations mais d'obligations donc à l'égard des pharmaciens pour la gestion des médicaments périmés c'est à dire le pharmacien d'après la loi 1704 il est tenu d'inventorier régulièrement ces médicaments de chercher les médicaments qui sont touchés par la péremption de les mettre en quarantaine dans des lois dans des endroits plutôt isolés donc éloignés donc des médicaments qui font la suite a donné à ces produits périmés qui restent voilà alors le législateur a été bienveillant donc il a stipulé que les médicaments impropres à la consommation doivent être retournés à l'établissement fabricant pour qu'ils soient détruits c'est à dire la destruction des médicaments impropres à la consommation sont à la charge du fabricant mais bien sûr le législateur ne va pas rentrer dans les détails est-ce que le prix de ces médicaments va être déduit de la facture il va faire l'objet d'un avor bien sûr ça c'est des choses qui ne concernent pas le législateur ça rentre dans le cadre donc des relations commerciales entre le fabricant ou bien le distributeur et le pharmacien d'officine mais ce qu'il faut savoir c'est que le législateur impose au fabricant de procéder à la destruction des médicaments donc il a mis lui-même sur le marché bien sûr ces médicaments doivent être inventoriés doivent faire l'objet d'un procès verbal entre le pharmacien et le fabricant directement ou bien le pharmacien et le distributeur c'est-à-dire la quantité des produits la nature des produits la forme etc et ces produits vont être retournés au fabricant pour qu'ils soient détruits par incinération ou bien par tous les procédés que la loi a prévus dans ce sens les obligations liées à l'exercice nous avons donc le secret professionnel donc on trouve à la fois au niveau du code d'éontologie au niveau de la loi 1704 mais également au niveau du code pénal il est interdit à un pharmacien de commenter l'état de santé de ses patients en public ou là de donner des informations concernant la maladie ou la vie privée de son patient l'obligation de préserver l'indépendance du pharmacien le pharmacien ne doit en aucun cas aliener son indépendance sous quelque contrainte que ce soit contrainte financière ou je ne sais pas quoi donc il doit donc refuser de mettre son indépendance en péril et là je prends l'exemple par exemple d'un pharmacien assistant dans une officine il est salarié donc il est dans une situation d'assujettissement par rapport au patron au pharmacien titulaire et en aucun cas ce titulaire n'a le droit d'obliger le pharmacien d'exécuter des actes qui tentent à aliener son indépendance si cet assistant estime que ce qui lui est demandé n'est pas conforme ni à la loi ni à l'ordre public bien sûr ni à la déontologie il doit refuser bien sûr ce genre de choses le respect vous allez me dire que ce n'est pas d'actualité c'est plus à la mode le respect donc des horaires d'ouverture et de fermeture des officines mais c'est une c'est une entorse pratiquement exact une aberration et une entorse à la loi mais la loi est claire c'est à dire que les pharmacies ne peuvent pas rester ouvertes ad vitam donc il y a des horaires pendant lesquels doivent fonctionner les pharmacies et bien sûr le législateur a été très souple et très flexible en laissant la possibilité de négocier ces horaires entre les autorités administratives c'est à dire le préfet le gouverneur ou bien le wali et les instances professionnelles c'est à dire qui fixent ces horaires ces horaires d'ouverture et de fermeture selon ce qui lui est ce que va lui proposer le conseil de l'ordre des pharmaciens le dévouement envers les malades bien sûr et bien sûr le pharmacien ne doit en aucun cas donc favoriser ni par ses conseils ni par ses actes des pratiques contraires aux bonnes humeurs et là c'est une obligation qui est tout à fait normale dans un pays comme le nôtre et bien sûr il y a l'obligation d'être à l'écoute et au service de ses confrères c'est le devoir de confraternité les pharmaciens sont certes des concurrents mais des concurrents qui appartiennent à une même famille la famille des pharmaciens qui a ses règles ses règles morales ses traditions et bien sûr les pharmaciens doivent selon le code de déontologie se livrer à une aide une assistance mutuelle tout à fait donc bien sûr ces obligations n'ont pour objectif que d'assurer la préparation la détention et la dispensation du médicament de haute sécurité de qualité et bien sûr doué d'une activité pharmacologique et bien sûr les règles qui concernent la préparation et la détention donc visent à avoir des espaces de travail comme cela donc là c'est les anciennes apotiqueureries traditionnelles qui datent du 10e 11e siècle c'est très ancien et regardez comment étaient tenues les pharmacies et quoique l'image est floue bien sûr voilà comment sont tenues les officiers modernes aujourd'hui et bien sûr ces règles qui gèrent donc les règles de droit que vous connaissez et qui sont destinées donc à régir la gestion d'une officine et régir les modalités selon lesquelles doivent être détenues les médicaments c'est pour éviter ce genre de choses c'est un brouillon de pharmacie donc des médicaments qui sont détenus n'importe comment donc voilà donc l'objet c'est de donc de mettre en place un cadre de travail paisible et bien ordonné voilà c'est vrai c'est une vraie pharmacie c'est en Inde exactement c'est une pharmacie en Inde et il y en a d'autres mais c'est une vraie pharmacie en Inde une photo d'une vraie pharmacie donc je vois que M. Anibar est impatient donc on va faire vite donc au niveau donc de ces obligations moi donc je il y a une une obligation donc qui me tient à coeur qui fait l'objet donc du travail quotidien du pharmacien ce sont celles qui touchent à l'acte pharmaceutique l'acte pharmaceutique heureusement que la loi 1704 donc a pris le soin de le définir donc sa définition se trouve au niveau de l'article voilà l'article 30 et donc le législateur définit la dispensation du médicament comme étant la délivrance d'un médicament ou d'un produit pharmaceutique non médicamenteux associé à l'analyse de l'ordonnance ou de la commande qui les concerne bien sûr le produit pharmaceutique non médicamenteux cela nous renvoie à quelques catégories les dispositifs médicaux bien sûr et comme vous le savez le pharmacien d'officine dispose depuis quelques années d'un monopole de compétence sur la dispensation au public des dispositifs médicaux stériles ou bien présentés comme étant stériles selon une ou plusieurs techniques décrites par la pharmacopée donc la dispensation c'est la délivrance du médicament et des produits pharmaceutiques médicamentaux associés à l'analyse de l'ordonnance ou de la commande et concernant et là bien sûr pour ce faire on a besoin de recourir au fameux texte le vieux le texte qui doit être revu et corrigé c'est-à-dire le derrière de 1922 sur les substances vénéneuses et bien sûr cette réglementation consiste d'une part à dresser la liste de ces substances et d'autre part donc de définir le régime de leurs dispensations bien sûr ce texte de 1922 a été complété dans l'une de ses dispositions par le derrière portant loi de 1974 tendant à réprimer la toxicomanie et la prévention des toxicomanes ce texte comme vous le savez a été mis en place à la suite de la ratification du Maroc de la convention de New York sur les stupéfiants donc le Maroc étant signataire de cette convention il était obligé de la ratifier et de l'introduire c'est-à-dire de la transposer en droit interne pour respecter ses engagements et bien sûr comme vous le savez les produits stupéfiants je ne parle pas des psychotropes parce qu'il y a très souvent un amalgame qui est fait par l'autorité judiciaire entre le psychotrope et le stupéfiant pour eux Moukdir c'est-à-dire ça renvoie toujours au stupéfiant et on applique la législation relative au stupéfiant alors qu'un psychotrope ne présente pas ni sur le plan pharmacologique ni sur le plan légal donc d'analogie avec le stupéfiant et bien sûr comme les stupéfiants étant des substances très dangereuses dangereuses pour la santé donc de l'utilisateur pour sa santé lui-même mais également dangereuses pour la stabilité sociale l'ordre social l'ordre public donc là des cartels qui se forment qui fabriquent d'une manière illégale des stupéfiants qui en font un trafic transnational et bien sûr ça peut générer donc des troubles et la criminalité et bien sûr donc l'état donc se doit d'intervenir en mettant en place un cadre juridique contraignant qui est un cadre qui est très très contraignant au regard des sanctions qui sont prévues par ce texte voilà donc là je passe rapidement sur les instruments internationaux y compris donc la fameuse convention donc de de New York sur les stupéfiants et bien sûr le 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 1922 donc traite la matière selon ces substances sont destinées à l'agriculture ou bien à la médecine humaine et vétérinaire et bien sûr s'agissant des des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine et vétérinaire comme vous le savez le législateur classifie ces substances en trois tableaux tableau A tableau B et tableau C chez nous il n'y a pas de liste combien même vous prenez des médicaments vous allez voir sur le conditionnement externe liste 1 liste 2 ou bien stupéfiants là parce que c'est des produits qui sont soit fabriqués localement sous licence dans un laboratoire étranger soit ils font l'objet d'une importation mais jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore adapté notre législation avec celle qui se fait en Europe chez nous nous avons toujours on garde toujours les fameux tableaux A, B et C A pour les produits toxiques B pour les produits stupéfiants et C pour les produits dangereux donc voilà je ne sais pas si j'ai pu reproduire fidèlement la couleur rouge orangé avec les deux filets donc relatif au tableau B aux substances stupéfiantes donc là ça nous renvoie à l'étiquetage c'est à dire les obligations que le législateur met à la charge des pharmaciens pour étiqueter les substances vénéneuses donc une fois qu'il va les mettre sur le marché filet rouge avec produit toxique tableau A pour les substances toxiques double filet rouge orangé pour le B et le vert pour le produit dangereux et bien sûr l'essentiel de cette législation donc c'est de gérer la détention les règles de détention de ces substances l'étiquetage on vient d'en parler les modalités de dispensation de ces substances au public et éventuellement le renouvellement donc par la suite et bien sûr les sanctions correspondantes ces règles générales donc on parle de déclarations de conditionnement d'étiquetage l'obligation de prescription et surtout l'obligation d'inscription de ces substances sur le registre de vente que nous appelons corrément et communément l'ordonnancier le fameux ordonnancier sur lequel on transcrit les ordonnances donc prescrivant ces substances parce que comme vous l'avez vu donc il y a toujours l'exigence d'une prescription toutes les substances vénéneuses A, B et C doivent faire l'objet d'une prescription c'est-à-dire d'une ordonnance que le pharmacien va exécuter et par la suite il va être tenu donc de les transcrire sur un registre les règles spécifiques au tableau A et c'est là qui fait donc le c'est le genre d'obligation qui pèse au quotidien sur le pharmacien ce sont les obligations surtout liées à donc à la dispensation des médicaments c'est-à-dire les règles du derrière de 1922 sur les substances vénéneuses mais les autres règles dont on a parlé les autres obligations quelqu'un qui va livrer un médicament à domicile ne va pas faire c'est-à-dire c'est une pratique qui n'est pas courante au quotidien de temps en temps le pharmacien va être sollicité par un cousin ou par un ami à lui ramener un médicament chez lui mais c'est pas très fréquent alors que l'activité au niveau du comptoir le conseil et la dispensation c'est des choses récurrentes qui font l'existence même du pharmacien et c'est les obligations qui découlent donc de ce texte qui sont génératrices de la responsabilité qui vont mettre en oeuvre les responsabilités donc juridiques du pharmacien donc la détention bien sûr concernant les produits du tableau A les produits doivent être détenus dans des armoires fermées à clé donc dans un local éloigné donc du public la dispensation ne peut se faire que suite à une prescription médicale émanant d'un prescripteur qualifié et on entend par prescripteur qualifié un médecin le médecin donc qui dispose de ce pouvoir donc scientifique et légal bien sûr de prescrire tous les médicaments donc qui sont mis sur le marché mais il y a d'autres intervenants donc qui peuvent prescrire donc d'autres professionnels qui peuvent prescrire des médicaments mais dans ce cas il y a des restrictions légales c'est-à-dire la loi ne donne pas ce pouvoir étendu qui est large qui est donné au médecin mais ils sont limités c'est des pouvoirs limités par exemple une sage-femme peut prescrire donc des médicaments qui rentrent dans ou qui sont utilisés dans l'art de l'accouchement un médecin dentiste peut prescrire donc des médicaments qui peuvent être utilisés par lui-même ou bien par le patient donc suite à une intervention donc chirurgicale ou bien une intervention donc au niveau de la cavité bulle mais est-ce qu'un médecin dentiste va prescrire des anxiolytiques voilà c'est logique donc ça ne rentre en aucun cas dans le cadre de ses compétences il peut prescrire un antalgique la dernière génération mais il y a un débat donc là on en parlera tout à l'heure voilà donc voilà on en parlera tout à l'heure le renouvellement de ces substances donc il est permis sauf restriction légale ou bien interdiction express du prescripteur et bien sûr on vient de le voir ils doivent donc ces médicaments doivent faire l'objet d'une inscription au niveau de l'ordonnance les produits du tableau B les stupéfiants je pense que tout le monde connaît la procédure ces substances ne peuvent faire l'objet d'une prescription que sur une ordonnance extraite d'un carnet à souche des ordonnances qui sont délivrées par le ministère de la santé le pharmacien ne peut s'approvisionner qu'en ayant cette ordonnance et bien sûr en ayant le fameux carnet à trois volets les trois souches et bien sûr l'ordonnance une fois exécutée doit faire l'objet d'une transcription sur l'ordonnance mais également sur le registre de comptabilité des stupéfiants justement pour contrôler le volume voilà l'équilibre pourquoi il y a cette obligation parce que comme on vient de le voir le Maroc est signataire de la convention de New York et bien sûr le Maroc étant membre de la commission des stupéfiants qui siège à Vienne est obligé de faire annuellement la déclaration des stupéfiants fabriqués localement ou importés et l'état de la consommation des stupéfiants d'accord pour qu'il y ait un contrôle international donc de l'usage de ces stupéfiants et bien sûr il faut absolument respecter la fameuse règle de la dispensation c'est-à-dire un médecin ne peut prescrire et un pharmacien ne peut dispenser des stupéfiants que pour une période de 28 jours pour les formes sèches et de 15 jours pour les injectables pour les injectables c'est-à-dire si le médecin prescrit des médicaments pour 30 jours à raison de 3 comprimés par jour pendant 30 jours ça nous fait 90 et que nous avons donc des des conditionnements je ne sais pas de 30 ou là de 20 j'ai donné le bon exemple c'est-à-dire 3 comprimés par jour pendant 15 jours voilà donc c'est-à-dire que le reste il doit être retenu par le pharmacien il n'a pas le droit de le dispenser pour qu'il puisse faire l'objet donc d'un contrôle par l'inspection de la pharmacie il y a l'interdiction du renouvellement l'interdiction donc de dispenser ces substances à des praticiens qui ne siègent pas donc dans la commune où est le pharmacien et bien sûr le respect donc de comptabilité du supplément le tableau C c'est la même chose que le tableau A et bien sûr donc là toujours dans le cadre de cette définition de l'acte pharmaceutique le législateur donc définit l'acte pharmaceutique comme étant cette fois-ci la mise à disposition du public au public c'est au public pas du public la mise à disposition au public des informations nécessaires au bon usage des médicaments et des produits pharmaceutiques ainsi que les actes liés au conseil préventif et à l'éducation pour la santé encore une fois le législateur continue donc cette définition en disant que le conseil lié à l'utilisation des médicaments dans la dispensation n'est pas légalement soumise à la nécessité de fournir une ordonnance médicale c'est-à-dire les produits les fameux OTC ailleurs ou chez nous on peut d'ores et déjà les appeler comme étant des médicaments de libre dispensation voilà les médicaments conseils du libuproféna de 100 mg il est délisté c'est-à-dire il ne figure plus sur la liste du tableau A on peut le conseiller mais du libuproféna 400 mg il bascule au niveau du tableau A et là pour qu'il soit dispensé il faut absolument qu'il y ait une prescription médicale le paracétamol donc il ne figure pas sur aucune liste des substances vénéneuses plutôt il figure sur une liste des substances vénéneuses mais il est à une dose non exonérée donc il peut faire l'objet d'une libre dispensation d'accord mais vous allez me dire du moment que c'est autorisé où est le problème il n'y a pas d'obligation donc il n'y aura pas de responsabilité mais là quand un pharmacien dans ce cas quand il va donner le conseil de lui-même ou bien dans ce cas quand il va prodiguer des conseils liés à l'éducation sanitaire et sociale là donc il est dans une relation contractuelle avec son patient n'est-ce pas et il s'engage dans le cadre de ce contrat donc à donner donc tous les conseils donc acquis selon les données acquises de la science et donc il est tenu donc d'une obligation certes de moyens mais dans certains cas des obligations de résultats et donc s'il donne le mauvais conseil le conseil défaillant le destinateur de ce conseil c'est-à-dire le patient a le droit de se retourner contre ce pharmacien et de demander une réparation donc là les responsabilités juridiques du pharmacien donc c'est quoi donc là j'ai pris ce passage de Gustave Flaubert donc en rédigeant son roman très connu Madame Bovary donc avait pris comme personnage un pharmacien exactement le pharmacien l'ideux personnage de Flaubert c'était l'homé donc la littérature française donc à travers Gustave Flaubert c'était un pharmacien de mauvaise mentalité un pharmacien qui ne respecte pas les lois et les règles et les règles de l'art et un jour donc il a été sollicité par un de ses amis pour lui préparer lui concocter donc un mélange un élixir pour empoisonner sa femme si mon mémoire est bon et bien sûr là il avait peur donc il avait refusé de préparer cet élixir et là donc il avait dit souvent je m'épouvante moi-même lorsque je pense à ma responsabilité car le gouvernement nous persécute et l'absurde législation qui nous régit est comme une véritable épée de Damoclès suspendue sur nos coups effectivement donc la législation dont on vient de parler donc il y a quelques instants l'ensemble de ses règles de droit donc spécifique à la pharmacie c'est une véritable épée de Damoclès sur la tête du pharmacien c'est-à-dire que chaque fois que le gouvernement veut réagir couper la tête c'est très facile pour lui bien sûr donc la responsabilité donc elle se définit comme étant l'obligation imposée par la morale la religion ou la loi de répondre de ses actes et d'en supporter les conséquences chaque fois qu'il y a une obligation légale ou une obligation religieuse mais nous sommes dans le cadre d'un droit le droit pharmaceutique c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une obligation qui est imposée par une règle de droit pharmaceutique ou par une règle de droit général comme on l'a vu tout à l'heure donc fait peser sur le pharmacien donc l'obligation de la respecter auquel cas il engage sa responsabilité et bien sûr nous sommes tous responsables et bien sûr le pharmacien dans le cadre de son activité engage une triple responsabilité une responsabilité pénale une civile et une disciplinaire les deux premières peuvent être interliées par le fait le fait générateur et par l'action elle-même ou la demande de la victime par contre la disciplinaire elle est indépendante elle peut être engagée également donc en même temps que les deux autres c'est la responsabilité disciplinaire donc là nous avons trois juges qui vont intervenir dans le cadre des responsabilités du pharmacien un juge pénal qui va sanctionner le non-respect d'une disposition de la loi c'est la fameuse responsabilité pénale un juge civil qui va allouer donc une indemnité compensatrice ou réparatrice à la victime du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'observation d'une règle de droit et bien sûr la responsabilité disciplinaire va être sanctionnée par le juge disciplinaire c'est-à-dire un conseil de discipline donc la fameuse responsabilité pénale donc elle a pour fait générateur le non-respect d'une disposition légale c'est-à-dire le non-respect d'une disposition de la loi là on se base sur le fameux principe qu'il n'y a pas d'infraction qu'il n'y a pas de sanction que par la loi le fameux nulla pena nulla silégué voilà nulla crimen nulla pena silégué c'est-à-dire il n'y a pas de crime ou il n'y a pas d'infraction il n'y a pas de peine sans la loi c'est le fameux principe de la légalité des infractions et des peines elle peut résulter d'un texte particulier c'est le cas de la pharmacie elle peut résulter de l'inobservation des dispositions dans la loi 1704 quelqu'un qui est pharmacien radié du tableau de l'ordre qui est sanctionné par l'interdiction définitive d'exercer de la pharmacie et qui va continuer à ouvrir une pharmacie au public là c'est une infraction donc à la loi et bien sûr le pharmacien va être exposé à des sanctions d'ordre pénal un pharmacien qui dispense des psychotropes sans ordonnance sans respecter donc le daïe de 1922 là donc il ne va pas recevoir une médaille mais bien sûr il va faire l'objet donc d'une sanction de la part du juge donc un texte particulier donc propre à la pharmacie et ou bien également donc un texte de droit commun des dispositions du code pénal du code de commerce des dispositions du code pénal etc. et donc cette responsabilité pénale peut être engagée pour son fait personnel quand le pharmacien fait lui-même donc commet une faute soit sciemment soit donc pas une faute d'inattention il commet une faute donc il est obligé de répondre lui-même mais également il peut répondre donc du fait de ses préposés employés parce qu'il a le pouvoir de surveillance les actes pharmaceutiques doivent obligatoirement être sous le contrôle du pharmacien tous les actes ce ne sont pas des médicaments mais si le fait si les pharmaciens les détient et les dispensent donc il est tenu donc d'assumer ses responsabilités bien sûr à travers le et bien sûr donc il est subordonné au principe de la légalité et donc la compétence est attribuée à un juge pénal la responsabilité civile quant à elle donc c'est une réparation donc d'un préjudice et les subordonnés donc bon son fondement peut être un acte juridique comme un fait juridique tout à l'heure donc j'ai parlé donc du conseil le pharmacien quand il donne ses conseils là donc c'est un contrat donc on suppose qu'il y a une relation contractuelle entre le patient et le pharmacien et quand le pharmacien est défaillant il n'observe pas ses obligations contractuelles donc là il engage sa responsabilité il est tenu de réparer le préjudice donc il est subordonné à l'existence d'une faute là je ne vais pas m'étaler parce que le maître Anibar qui va bien sûr détailler ça et bien sûr elle peut également être donc engagée donc pour le fait du personnel du pharmacien comme elle peut être engagée pour le fait de ses préposés salariés donc la compétence revient à un juge civil alors la responsabilité disciplinaire quant à elle c'est une responsabilité morale qui va donc engendrer une responsabilité juridique c'est une règle morale mais par la suite elle va produire donc un effet que produisent les autres règles de droit et là donc c'est là c'est 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 quelque chose qui me tient beaucoup à coeur donc le fait de revenir donc un petit peu dans le passé pour illustrer un petit peu les fondements les fondements historiques de cette responsabilité disciplinée ou bien cette responsabilité morale donc elle est l'oeuvre des savants des sages de l'antiquité Hippocrate Galien Discoride et bien sûr nos chers savants arabes Meïmounid Ibn Rushd Avicen qui était à la fois philosophe mathématicien mathématicien pharmacien médecin etc et donc il y avait réfléchi sur la morale professionnelle sur l'éthique le fondement même de l'éthique professionnelle et donc c'est grâce à eux que les professions médicales en général disposent des côtes d'anthologie qui sont en fin de compte un ensemble des règles éthiques et morales là que je passe rapidement c'est des choses que vous connaissez donc la morale c'est beaucoup plus des règles et des principes qui gèrent qui dirigent la conduite d'une personne voilà donc les sermons d'Hippocrate et des Galiens représentent les textes morales et l'éthique donc c'est une réflexion sur les conduites comment on doit se comporter donc une personne c'est une éveille de la conscience donc je pars rapidement parce qu'on a beaucoup de temps et bien sûr donc la morale donc cette éthique donc les règles d'éthique vont par la suite faire l'objet donc d'une mutation et on passe d'une règle surtout en ce qui concerne les professions médicales la médecine et la pharmacie en particulier donc là on assiste à une transformation de la règle morale de la règle éthique vers une règle qui va être contraignante juridiquement parce qu'une règle morale par exemple la bienséance c'est une règle morale n'est-ce pas sortir le matin saluer son voisin ça relève de la morale d'une personne mais si je sors le matin je trouve mon voisin pour qui je n'ai pas beaucoup d'affinités si je ne lui dis pas bonjour est-ce que M. Alibar va m'assigner devant un juge pour que je sois sanctionné bien sûr il n'y a pas de fondement juridique d'accord par contre si cette règle morale trouve un socle juridique c'est-à-dire si on la transpose dans un moule juridique là elle va devenir contraignante et là je saisis l'occasion pour parler de la fameuse règle imposée par le code de déontologie c'est l'entraide entre pharmaciens l'entraide entre pharmaciens qui bien sûr dans le passé n'était qu'une règle morale aujourd'hui elle trouve un fondement juridique elle trouve sa place au niveau du code de déontologie et bien sûr le juge disciplinaire va trouver un moyen juridique pour sanctionner le pharmacien qui n'a pas rendu service à son confrère d'accord donc la déontologie ce sont l'ensemble des normes professionnelles l'ensemble des règles assurant le maintien de l'ordre au niveau de la profession et bien sûr les principes déontologiques pour devenir obligatoire il faut qu'ils soient consacrés par le droit il faut qu'ils trouvent un moule juridique et bien sûr le moule juridique M. Novo c'est le fameux code de déontologie de la pharmacie donc les pharmaciens préparent leur code en se basant sur les règles morales il en faut une proposition au pouvoir public et donc ce code va être approuvé par décret donc il va intégrer l'ordonnancement juridique et bien sûr il aura donc une force juridique contraignante qui peut être donc utilisée à loisir par les conseillers de l'ordre pour pouvoir sanctionner les pharmaciens défaillants c'est ce que je me plais de qualifier de juridisation de la règle morale donc d'une règle morale on passe à une règle juridique et bien sûr cette juridique qui se traduit par la codification donc va donc servir de support juridique entre les mains des conseillers pour sanctionner les pharmaciens donc qui ne respectent pas les règles morales et bien sûr là on assiste à une judiciarisation de l'instance c'est à dire un conseil de l'ordre qui va se transformer en un véritable tribunal qui va sanctionner les pharmaciens donc qui voilà donc qui sont en porte-à-foi avec la loi et avec la déontologie et ils vont écoper donc d'une sanction disciplinaire c'est le fait de faire justice à soi-même et par soi-même donc en résumé donc la responsabilité des disciplinaires c'est une sanction cette fois-ci un trouble causé à la profession et non pas à la société elle est peut-être engagée pour des fautes commises même en ordre de l'exercice de la pharmacie et elle est l'oeuvre de l'ordre des pharmaciens contrairement à la première qui est l'oeuvre d'un juge pénal et la seconde d'un juge judiciaire celle-ci elle est l'oeuvre du conseil de l'ordre des pharmaciens et je vous remercie pour votre attention